Est-ce que la nouvelle pellicule couleur de chez Arman annonce un renouveau ou la fin de l'argentique ? C'est la question que je me pose depuis quelques mois. Après les annonces de Pentax qui sortiraient un boîtier argentique en 2024, après les hausses perpétuelles de chez Kodak, après la sortie de la Il Faut Color Vintage Tone qui fait exploser les prix, après la baisse des prix du moyen format chez l'homographie et chez Kodak, après le raid du service juridique de chez CineStyle en commentaire sur Instagram pour la marque déposée 800T, l'argentique c'est Game of Thrones en ce moment. Alors est-ce que la Phoenix 200 annonce une renaissance comme annoncée dans la campagne commerciale de Arman depuis quelques semaines ou est-ce que ce ne serait pas le début de la saison finale ? Arman c'est un nom qui est connu pour sa production de films noir et blanc sous la licence Ilford. On leur doit aussi la Kent Mersan et la Kent Mersan 400, ce qui marque une différence avec les récentes sorties de films qui ne sont que des rebadges de films sous un autre nom, c'est la volonté d'Arman de proposer un film neuf produit chez eux en Grande-Bretagne. Et leur volonté de s'insérer sur le marché du film couleur a commencé il y a un an et en un an ils ont lancé de zéro une chaîne de production de films couleur pour proposer ce film de sans iso que j'ai eu la chance de tester. C'est l'occasion pour moi de la tester et de vous présenter son rendu. Je n'ai pas cherché à mettre la pellicule dans des situations compliquées, c'est une pellicule de sans iso. J'ai profité de deux journées ensoleillées d'automne pour la charger dans mon Olympus OM10. Et la première chose qui m'a frappé, c'est la couleur de ce film d'un jaune surprenant comparé aux autres films couleur que j'ai pu avoir en main. On va parler de quelque chose d'autre. Sous-titrage ST' 501 Comme d'habitude, j'ai confié mes films à Granny Roll et le résultat est assez surprenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce film est en édition limitée. C'est la volonté de Harman de mettre le premier pas dans le monde de la couleur en argentique et d'obtenir le feedback des photographes qui l'utilisent, vous, nous, le monde entier, pour ensuite investir et produire d'autres films. En ça, c'est un peu un renouveau. Harman avait créé et fourni un preset pour les scanners SP3000, Frontières et le Noritsu, pour que les labos puissent avoir le rendu attendu de leurs pellicules, parce qu'en effet, scanner avec un preset différent pourrait altérer la colorimétrie de leurs produits. Avec le preset Harman, on remarque que c'est un film très contrasté, voire saturé, avec beaucoup de grains pour dire que c'est une 200 ISO. Et j'aime bien la gestion des couleurs, les bleus qui sont comme ça, très électriques, les jaunes aussi qui sont très vifs. Alors, le preset de Harman, c'est celui-là et Grenirol a adapté son preset pour obtenir une version plus douce avec des ombres, des noirs moins profonds. Là, on vous partage le réglage du Frontières. C'est un level de geekerie absolu que, je pense, certains et certaines parmi vous apprécieront. Je vous laisse appuyer sur pause, vous me dites quand vous repartez. C'est bon, c'était bon, on s'en sentit. C'est incroyable. avance encore, encore, tourne à droite, super, génial. Waouh, quel homme. Sur mes images, c'est très surexposé alors que j'ai fait très attention. J'étais souvent à f11, voire à f16 et à 1 500e de seconde pour un film 200 ISO en plein soleil. Cette pellicule me fait penser à de la Lomo en traitement croisé et ça se vérifie de deux manières. D'une part, la surexposition. Quand on shoot la pellicule à l'ISO nominale, on remarque que les hautes lumières sont facilement surexposées. Ce qui est le cas quand on expose correctement une pellicule diapo. Au développement en C41, on prend généralement un, voire deux stops de surexposition. Mon conseil, ce serait déjà d'exposer plutôt pour les hautes lumières afin d'éviter cette surexposition qui peut déranger. Dans mon cas, j'ai exposé pour les gris, ce qui nous indique que la latitude dans les ombres est bonne. Mais quand l'écart est trop grand entre le point le plus lumineux et le point le plus sombre, on a tendance à perdre des informations dans les hautes lumières. Et c'est en regardant le négatif que se confirme mon ressenti en le comparant au négatif d'une Lomo X Pro 200 qui n'est plus produite et qui est caractérisée par cette teinte violette quand il est développé en C41. Il se peut qu'ils aient créé un film diapositif qui ne soit pas assez performant en E6 mais qui, développé en C41, a plus de caractère et plus de latitude. C'est pour ça que mon conseil, c'est de sous-exposer votre film d'un stop à la prise de vue si vous êtes en pleine journée, de faire vos réglages comme si la pellicule était une 400 ISO. Comme ça, la surexposition qui a lieu au moment du développement sera moins flagrante même si vous perdrez un petit peu d'infos dans les ombres. Et on remarque aussi que c'est un film qui n'a pas de traitement anti-halo. Dans les hautes lumières, sur certaines images, on voit un halo rouge qui fait beaucoup penser à la ciné-style 400D. Alors voilà, on vous attendait ! Un pote ! C'est la même ! Musique 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 Oh bah c'est passé, c'est passé Allez je vous en prie Du coup, j'ai eu aucun naturel C'est le méga, le méga Tu vois, ma dragonne n'est pas assez large. Il va être fou. Le passant. Pour revenir à ma question initiale, la sortie de ce film, qui est vraiment un film nouveau, peut annoncer une renaissance dans l'argentique. Et c'est une volonté de Harman d'investir et de continuer d'innover et de produire d'autres films couleurs. Car si Harman obtient ce résultat un an après le lancement de leur production couleur et en sorte un film qui aujourd'hui vaut une pellicule l'homographie, rappelons l'homographie qui est là depuis des années et dont la production et l'innovation est constante, on peut espérer que d'ici 5 ans, Harman vienne se placer sur le marché du film professionnel où il y a une réelle place à prendre face à Kodak après le vide laissé par Fujifilm au moment de l'arrêt de la production de leur Pro 400H. Tout dépendra du succès de cette Phoenix qui leur permettra d'investir pour la suite. Ce que je crains cependant, c'est que ces entreprises qui investissent à fond dans l'argentique aujourd'hui risquent gros. Je pense qu'elles arrivent peut-être un peu tard par rapport au marché et même si l'argentique se porte bien, l'année à venir va être déterminante pour ces entreprises-là qui investissent alors qu'on atteint un pic qui pourrait redescendre. Je suis curieux d'avoir vos avis sur ce film et sur mon analyse. Est-ce que vous pensez que l'engouement autour de l'argentique va redescendre dans les deux années à venir ? J'ai parlé pas mal de traitements croisés dans cette vidéo. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est ou que vous voulez avoir plus d'infos, j'en parle dans cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne. D'ici la prochaine vidéo, faites des photos. J'espère que vous l'avez testée. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont reçu la pellicule déjà. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont reçu la pellicule déjà.